Salut, c'est Simon. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Je suis en train de mettre sur pied une formation sur la culture et la littérature du Québec pour des professeurs de français langue seconde en suisse alémanique. Souvent dans les manuels, il y a un module sur le Québec avec des informations touristiques, parfois anecdotiques, parfois folkloriques, sur notre langue, sur notre culture, sur la poutine, bien sûr. Mais les professeurs n'ont pas énormément de connaissances et souvent ils n'ont pas le temps et l'énergie d'aller eux-mêmes et elles-mêmes élargir leur spectre de connaissances. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est leur offrir des journées de formation pour leur présenter l'histoire, les enjeux actuels, les réflexions sur la langue et surtout pour leur donner une série d'outils, de textes notamment, pour qu'ils puissent travailler directement en classe. Et c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. J'ai une bonne connaissance de la littérature québécoise, mais il y a beaucoup de domaines où je ne m'y connais pas. Je suis sûr que tout le monde ensemble, on va arriver à un meilleur catalogue d'œuvres et d'idées à proposer aux professeurs de français langue seconde et pour faire connaître le Québec en Suisse alémanique. Sur le plan de la forme, j'ai deux critères. Un, il faut que ça soit dans un français assez standard. Ces jeunes-là n'ont jamais été en contact avec le français québécois et déjà, certains d'entre eux et elles, souffrent pour apprendre le français tout court. Donc, il peut y avoir des québécisses, mais il ne faut pas que ça soit dominant, pas du théâtre de Tremblay, par exemple. Le niveau de ces élèves-là, c'est entre le A2 et le B2, du cadre européen de référence pour les langues, si vous le connaissez. Mon deuxième critère, je suis à la recherche d'œuvres sur des thèmes qui touchent les jeunes de 14-15 ans jusqu'à 18-19 ans. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qui est à la mode en ce moment? Les thèmes importants de la littérature québécoise, ce n'est pas nécessairement les thèmes qui interpellent les ados. Maintenant, la question des genres. D'abord, des genres courts, nouvelles, récits, bon, peut-être poèmes, contes que les profs peuvent utiliser directement en classe sans faire tout un module là-dessus. Je ne connais pas du tout la littérature fantastique et de science-fiction. Peut-être que là, il y a des choses intéressantes que les jeunes aujourd'hui aiment et qui seraient très accessibles pour les miens. Envoyez-moi vos recommandations. Romans? Oui, mais des romans courts avec des thèmes d'adolescents. Je suis bien ouvert à vos recommandations de bandes dessinées, même si je sais que parfois la langue est un petit peu plus orale. Je suis aussi à la recherche de chansons, de musiques que les jeunes aiment en ce moment. Dans les livres d'école, souvent, il y a une chanson de Linda Lemay. Oui, OK, c'est bon, mais quoi d'autre? Vous pouvez le mettre du hip-hop, même si je sais que c'est parfois une langue un peu plus difficile à comprendre, mais peut-être que ça accrochera les jeunes. Qu'est-ce qui marche bien chez les ados? Je serais vraiment curieux de voir ce que vous proposez là. De la même manière, tout ce qui est films, nouveaux médias, des sites Internet cools que les professeurs pourraient directement utiliser en classe, je serais très reconnaissant si vous pouviez m'en recommander quelques-uns. Alors voilà, écrivez vos commentaires, vos idées, vos brainstormings, soit sur YouTube dans les commentaires en bas, sur Facebook dans les commentaires en bas, sur Insta. Je vous remercie beaucoup d'avance pour ce coup de main que vous me donnez. Ciao!